Je ne savais rien du pays de mes parents, où ils étaient nés, comment ils avaient grandi. On n'est jamais trop curieux quand il s'agit de sa propre histoire. Le premier écrit avant ce scénario, c'était un texte qui s'appelait Nedroma City, qui racontait à peu près cette histoire un peu différemment. Après, on l'a adapté avec Alain Michel Blanc en scénario. Et ici, comment ça va ? Ah, ça ne va pas du tout. C'est un pays où il a toujours eu envie d'aller, dans lequel il n'était jamais allé. Il ne faut pas l'écouter. L'Algérie, c'est un pays riche. L'Algérie, c'est un pays riche, mais on n'a pas d'argent. Moi, je me devais, et je tenais, à aller en Algérie pour comprendre de quoi était faite l'identité de Mohamed, pour mieux écrire le personnage qu'on avait en charge. Ah bon ? Je croyais qu'il était né ici, moi. Donc, on est retourné en Algérie, et c'était sympa, parce qu'il y avait mes soeurs, il y avait ma mère. On était dans la maison de mon père, et on a refait un peu l'itinéraire du personnage qu'on a aujourd'hui dans le film. Dans toute cette histoire, je ne sais pas encore ce qu'il y a eu de bon ou de mauvais pour moi. Mais ce que je sais maintenant, c'est que je ne suis plus le même. L'ambulance va arriver. Il faut qu'il fasse des examens. Non, tu ne vas pas au bled, tu ne tiens pas debout, on verra quand il y aura mieux. Il y a une vraie part autobiographique dans cette histoire, c'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'ai écrit cette histoire à une époque où mon père était assez malade, et moi, j'ai vraiment voulu retourner en Algérie avec mon père, parce que je n'étais pas allé, en fait. En 1984, ça correspondait à la période où il avait mis les premières pierres de sa maison. Cette maison, c'est ce qu'il nous reste, quoi, un peu, de mon père. C'est ce qu'il nous reste de tout ce qu'il a construit en Algérie. 20 000 euros, c'est n'importe quoi. Le terrain, il fait presque 2 000 m2, plus la maison, plus le jardin. C'est quoi cette mairie qui met les gens à la rue ? Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est hyper important, cette maison. Pourtant, on y passe 3 semaines par an. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Vous êtes prêts, vous êtes privés, dégagez ! Mais ces 3 semaines, elles sont tellement importantes qu'on ne veut pas la perdre, quoi. Cassez-vous ! Vous dégagez ! Si j'ai écrit cette histoire, c'était une forme de reconnaissance de leur trajectoire, de leur voyage, de l'éducation qu'ils nous ont donné. Je sais que mon père, il n'a jamais pu m'expliquer vraiment pourquoi lui était parti et ses frères étaient restés. C'est mon père qui devait partir à la France. Il est tombé mon âme. Tous mes oncles sont restés en Algérie, donc tous mes cousins ont grandi là-bas. Oh, il a eu peur, je sais pas. C'est un choix qui a décidé de nos vies aujourd'hui. Action ! Zahia Diya Zahil ! Coupé ! Coupé ! Coupé !